Chère Donne-Maritaine, chère Donne-Maritain, A nouveau, notre traditionnelle cérémonie des vœux, moment de convivialité par excellence, ne peut se tenir en raison de la situation sanitaire. Pour autant, avec l'ensemble du Conseil municipal et nos agents communaux, nous mettons tout en œuvre pour maintenir le lien social. Et c'est pourquoi je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu présent à notre rendez-vous ce soir. Dans le respect des engagements passés avec vous, 2021 aura été l'année de l'action au quotidien. Une action à votre service directement, avec près de 250 rendez-vous honorés entre le bureau de Mme le maire et les visites sur le terrain. Des actions pour un avenir en commun et pour tous, avec les travaux réalisés par nos services techniques, comme, pour ne citer qu'un exemple, la création d'un puissard dans le chemin du filoir, ce qui minimise les inondations dans ce chemin et qui a pour conséquence de minimiser également les inondations rue du parc. Des actions aussi pour une commune durable et responsable, avec l'implantation de luminaires solaires sur le parking de la salle polyvalente, des études portant sur l'aux-sens, ou encore l'opération Bergesen. Des actions encore pour une commune bienveillante et solidaire, avec l'ouverture de la classe Ulysse, les bons d'achat pour nos aînés en soutien de nos commerçants, les prises de rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19, notre premier forum de l'emploi et de la formation pour tous, le soutien à nos associations culturelles et sportives par le maintien des subventions et des aides logistiques, et je tiens d'ailleurs à saluer bien chaleureusement tout notre tissu associatif et de manière générale tous les bénévoles qui oeuvrent pour nous aider à maintenir notre lien social. Des actions toujours pour une commune où il fait bon vivre et qui n'oublie pas ses amours, avec les études préparatoires et la finalisation de notre plan de financement pour les travaux de voirie. Des actions également pour une commune attractive avec l'intégration au programme Petite ville de demain signé avec les communes de Brest-sur-Seine et de Provins pour une requalification de notre centre-bourg et de nos entrées de ville. Enfin, des actions pour une commune où l'on ne s'ennuie pas. Comme vous avez pu le constater à la lecture du lien magazine de septembre dernier, notre année aura été riche en événements de toutes sortes, avec en point d'orgue le passage du tour de l'avenir dans notre commune le 16 août. Nous avons également saisi toutes les opportunités de divertissement à l'automne et en ce début d'hiver. Nous avons maintenu les féeries pour Halloween, nous avons eu la journée des collectionneurs, nous avons accueilli Johnny Rock, nous avons maintenu cette année le repas des aînés pour le plus grand bonheur de nos seniors sur notre commune. Nous avons également participé au programme Une semaine, une commune dans le cadre de la communauté de communes qui nous a permis pour la première fois d'accueillir le petit train sur notre commune. Et nous avons bien sûr lancé cette année Donne-Marie d'Antilly-Féery avec le marché de Noël fin décembre. Vous le voyez, Donne-Marie d'Antilly se dynamise et se modernise. La question du cadre de vie demeure bien sûr au centre de nos préoccupations pour l'année 2022. Tout d'abord, nous sommes confrontés au défi du désert médical. Un désert médical qui s'est encore accentué de manière tout à fait imprévisible avec le départ soudain de deux médecins sur trois. Soyez assurés que nous nous battons tous les jours pour y remédier même si cela ne fait pas partie des compétences d'un conseil municipal. En matière de sécurité, nous construisons notre police municipale. Notre ASVP est arrivé le 3 janvier dernier et notre policier municipal sera en poste fin février prochain. Leur mission principale est de trouver un équilibre entre les exigences et les besoins de tous. Cette tâche est ardue, mais vous le constaterez, deux agents de police ne signifient pas plus de répression et de contravention, mais au contraire, une vigilance accrue pour un mieux-vivre ensemble. Ils auront également des missions de veille envers nos aînés et nos jeunes, mais aussi des missions envers la cause animale. Engagement de campagne très attendu, les caméras de vidéoprotection seront installées très prochainement aux entrées de ville, dans les hameaux et aux abords de nos bâtiments publics, sans atteinte à la vie privée. 2022 verra aussi plusieurs aménagements. Du renforcement de la voirie et de l'amélioration de l'écoulement pluvial dans le hameau de Becherel, à l'aménagement pour la sécurité routière avenue de la Libération, en passant par l'extension du cimetière de Dontigny. Et parce que nous croyons aux stratégies durables non punitives, nous amorçons une série de travaux. Des travaux d'étanchéité pour la toiture de la salle polyvalente, mais aussi des travaux pour notre éclairage public, afin de le rendre plus responsable, avec notamment la création de points luminaires autonomes Vieille Route de Mons, mais aussi la rénovation des points lumineux sur la santé Mécésaire et le parking de l'école maternelle, avec l'option détection, ce qui favorisera les économies d'énergie. Si habiter à Donne-Marie-d'Antilly est une chance pour son cadre de vie naturel, cela doit aussi être une chance en termes d'accès aux services publics. Conscients de l'effacement progressif de ces services sur nos territoires ruraux, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre d'y accéder, comme par exemple le renforcement des permanences des professionnels du champ social avec les permanences du pôle d'autonomie territorial, à destination des aînés et des personnes en situation de handicap, et aussi avec la réhabilitation de l'immeuble situé au 31 rue Marie-Chaubard. Comme vous avez pu le constater cette semaine, notre bureau de poste est à nouveau fermé. Ce service est un service indispensable pour tout un chacun. Après des mois de travaux engagés avec la poste pour trouver une solution durable, qui n'arrive pas, nous envisageons la création d'une agence postale. Chaque famille doit aussi pouvoir se projeter à Donne-Marie-d'Antilly. C'est pourquoi une attention toute particulière est portée aux écoles et aux péris scolaires. Nous avons soutenu l'équipement scolaire avec l'achat de tableaux numériques en 2021 et nous poursuivrons avec l'installation de la fibre en 2022. Les aires de jeu ont été rénovées, que ce soit au Square de Berre ou à l'école maternelle, dans le cadre du centre de loisirs, et nous travaillons avec trois moulins habitat afin de favoriser des travaux à la résidence Saint-Auguste. Nous poursuivrons aussi nos efforts en matière de restauration scolaire, notamment avec la commission qui a été instaurée en octobre dernier. Évidemment, nous poursuivrons nos efforts en 2022 avec un service d'accueil en cas d'absence des enseignants, service qui, là encore, est indispensable au quotidien des parents. Nous souhaitons également faire rayonner Donne-Marie-d'Antilly au-delà d'elle-même. Nous saisissons toutes les opportunités qui nous sont offertes pour elle. Ainsi, le 26 mars prochain, notre commune se mettra aux couleurs européennes avec les ateliers proposés par la Commission européenne qui se tiendront ici, dans notre maison commune. Et pour cela, nous avons choisi un thème consensuel et constructif autour de la mobilité des jeunes en Europe. Puis, les 2 et 3 juillet, nous accueillerons le festival départemental Emmenez-moi. Ce festival nous permettra de mettre en valeur notre patrimoine. Et dès septembre prochain, nous aurons le plaisir de vous présenter notre toute première saison culturelle et sportive pour la période 2022-2023. Bien entendu, notre commune s'appuie sur le soutien de ses partenaires privilégiés. Nous poursuivons nos actions coordonnées avec le Conseil départemental pour la construction de la future caserne des pompiers, avec la communauté de communes de la Bassé-Montoy pour les travaux de l'église de Dontilly, avec le Conseil régional d'Île-de-France qui nous a octroyé deux budgets participatifs pour la création de notre jardin sauvage et la préservation des midi-rondelles. Et bien sûr, nous poursuivons nos travaux avec l'État. Nous répondons aussi favorablement aux projets d'autres communes qui peuvent nous intéresser et qui font partie de notre bassin de vie. C'est ainsi que nous sommes engagés dans la boucle du projet du Grand Théâtre Majestique de Montreau qui nous permettra d'apporter toujours plus de services aux dons de Maritain. Traditionnellement, la cérémonie des vœux est l'occasion de remettre diverses récompenses comme les médailles du travail ou les récompenses pour les maisons fleuries. Avec l'équipe municipale, nous souhaitons créer deux autres prix. Les prix pour les diplômés de l'année mais aussi le prix de la combativité. Ce dernier prix portera le nom de Mme Valérie Moulet, notre conseillère municipale trop tôt disparue et qui a beaucoup œuvré pour la commune. Nous envisageons une cérémonie au printemps et nous espérons que la situation sanitaire ne viendra pas à nouveau nous empêcher de tenir cette cérémonie. Pour conclure, je voudrais à nouveau souhaiter la bienvenue aux 21 bébés dons de Maritain qui sont nés en 2021 et féliciter chaleureusement leurs parents. Bien sûr, j'ai une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés ainsi que pour leurs familles laissées dans la peine et j'apporte tout mon soutien à tous ceux qui, d'entre nous, sont dans la souffrance. Avec l'ensemble du conseil municipal et nos agents communaux, que je remercie pour leur dévouement au quotidien, je vous adresse à toutes et tous nos meilleurs voeux pour une très belle année 2022 emplie de joie et de bonheur et que la face amour l'emporte sur la face amère. À très vite et prenez soin de vous.